... Bonjour à tous, ravis de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les débats des sénateurs autour de la réforme du dialogue social. Un texte examiné en première lecture par le Sénat et porté par le ministre du Travail, François Rebsamen. Les débats ont débuté depuis lundi, il y a à peu près trois quarts des articles ont été examinés. Mais cet après-midi, il y a encore un article, un morceau de choix, puisqu'il y a l'article 20 consacré aux intermittents. On en parle avec la sénatrice socialiste Marie-Bouane Blondin. Bonjour. Bonjour. Alors, ce texte prévoit d'intégrer à la loi les annexes 8 et 9 de la Convention d'assurance chômage. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les intermittents ? Je crois que c'est un moment très attendu pour les intermittents, étant donné que depuis des décennies, à chaque renégociation de convention collective, ils sont totalement exclus de cette discussion. Cela va leur permettre de vraiment prendre part aux négociations ? Ça va inscrire dans la loi les spécificités de leur métier. Et ça, je crois que c'est une avancée considérable pour eux. Alors, pour autant, on sait, il y a eu notamment toutes les manifestations l'an dernier des intermittents du spectacle, car il y a eu des durcissements dans cette Convention d'assurance chômage. Est-ce que cette inscription dans la loi, cela va permettre de réduire ces durcissements ? Je pense que là vont être prises en compte toutes les spécificités de leur métier et éviter ces durcissements qui peuvent surgir d'une convention à une autre. Et ça, c'est véritablement quelque chose d'important. Et je voudrais souligner un point aussi très important. C'est le cas des femmes, des femmes qui attendent un bébé, les matermittentes, comme on les appelle, qui sont soumises à des réglementations assez draconiennes et qui, si elles n'ont pas fait leurs heures dans le régime général, ne sont pas prises en charge pendant leur grossesse. C'est une discrimination et je l'avais fait voter au Sénat lors, justement, de la loi d'août 2014 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et là, ça revient. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et qu'est-ce qui va donc changer pour ces matermittentes ? Eh bien, c'est-à-dire que là, leur situation va être, et toute leur durée, la durée de la grossesse et aussi les durées de maladie vont être prises en compte dans leur calcul pour pouvoir accéder à ce régime de l'intermittence. Vous savez qu'il y a ce nombre d'heures, 507 heures obligatoires pour pouvoir y entrer. Donc là, au moins, ça va être pris en compte. Elles ne vont plus être laissées de côté. Est-ce que vous estimez que tous les durcissements qu'il y a pu y avoir ces dernières années ont été injustifiés ? Ou est-ce qu'il y a des raisons, quand même, pour qu'il faille durcir ce statut ? Oui, je pense que, quand même, il y a quelques raisons. Parce qu'il y a un recours à ce fameux contrat durée déterminée d'usage, parfois trop abusif. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et à partir de là, il faut évidemment essayer de réguler cela. Ne plus donner des contrats de quelques heures, vous imaginez, de quelques heures renouvelées. Donc ça fait un nombre de contrats très grand, mais ça fait une durée de travail très courte. Donc il faut trouver un système qui permette de moduler ce recours au CDDU, mais très très bref. Et là, il va y avoir donc une conférence qui va être lancée à l'automne pour pouvoir permettre justement de définir un peu la liste des emplois qui permettront d'avoir recours à ce type de contrat. Finalement, est-ce que ce ne sont pas souvent les employeurs qui sont à l'origine de ces abus ? On le sait qu'il y a des métiers, notamment dans l'audiovisuel, où des employeurs ont recours à ces contrats pour des métiers qui ne devraient pas y être soumis. Mais non, parce qu'ils pourraient être des métiers pérennes, enfin permanents. Or, ils sont, c'est beaucoup plus facile, mais il n'y a pas que les employeurs. Il y a aussi certains intermittents qui trouvent grâce d'avoir recours à ce type de contrat aussi. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de la majorité des intermittents. Merci beaucoup Marie-Voine Blondin d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on prend la direction de la séance avec notamment les discussions autour de ce fameux article 20. Alors, nous commençons le titre 2, c'est-à-dire « Conforter le régime d'assurance chômage de l'intermittence », article 20. La parole est à madame Catherine Morin de Sailly pour le groupe UDI-UC, présidente de la commission culture. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Les règles d'assurance chômage spécifiques aux intermittents du spectacle, les fameuses annexes 8 et 10 de la convention d'assurance chômage, constituent un sujet complexe techniquement et on le sait, particulièrement sensible socialement. C'est devenu d'ailleurs un sujet récurrent et chacun de nous qui sur son territoire est amené à gérer des établissements culturels ou à participer à la naissance puis à l'épanouissement d'un festival, d'un centre de danse ou d'un théâtre par exemple, sait combien la situation des intermittents est loin d'être la caricature que l'on peut entendre ici et là et chacun sait aussi notre responsabilité collective dans ce qui est devenu le statut des intermittents. Disons-le tout net, la réforme est nécessaire parce que le déséquilibre comptable des annexes 8 et 10 est exorbitant, 1,2 milliard d'euros pour 200 millions de recettes. Ce n'est en effet pas tenable longtemps. Mais que se passe-t-il en réalité ? Alain Dufault l'a dit au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication en discussion générale, parce que nous travaillons depuis des années sur ce sujet, ce qui se passe c'est que les règles légitimes, parce qu'elles sont adaptées à l'emploi discontinu dans le spectacle, sont devenues un régime puis un statut contestable parce qu'il est financé surtout par la solidarité interprofessionnelle, au seul titre de l'assurance chômage. En d'autres termes, on fait trop porter à l'assurance chômage, à la solidarité interprofessionnelle. Il faut donc rétablir une certaine proportion et il faut aussi et surtout une réflexion et une réforme plus large qui parle de l'emploi dans le spectacle, de l'activité culturelle, plutôt que seulement de paramétrage de ces annexes 8 et 10. C'est précisément le travail qu'a fait notre commission avec Marie-Vaune Blondin, qui a été rapporteure d'un groupe de travail sur le sujet. C'est aussi le travail de la mission qui a été lancée il y a un an avec Jean-Patrick Gilles, Hortense Archambault et Jean-Denis Combrexel à l'Assemblée. Et ces missions ont bien identifié les pistes de réforme au-delà de la seule assurance chômage. Elles ont été d'ailleurs pour partie évaluées par un groupe d'experts reconnus. C'était une première et cela fait du bien à l'ensemble des partenaires sociaux qui sont en conflit depuis des années sur ces sujets. Cette mission de concertation propose donc une réforme plus large et cet article 20 en applique une partie décisive. C'est pourquoi notre commission de la culture a adopté une position constructive en concertation étroite avec la commission des affaires sociales. Donc je voulais dire que cet article est utile à la réforme, il en est même un gage. La reconnaissance de règles spécifiques ne fiche pas la situation actuelle. Elle sécurise la prise en compte des conditions particulières d'exercice des professions du spectacle, comme nous le faisons depuis près de 50 ans. Le mécanisme de consultation est plus solide que la négociation déléguée, tout en répondant à la demande des professionnels. Le réexamen des CDDU, il faut espérer qu'il soit mis de l'ordre, il le faut. Enfin, la meilleure prise en compte des maternitantes est tout simplement une mesure de justice sociale. Pour conclure, je voulais vous dire que, mes chers collègues, il a été à l'évaluation des pistes de réforme et à la recherche concertée des meilleures solutions, pas à la caricature. Pour ces raisons, je voterai donc cet article 20 dans le texte issu des travaux de nos deux commissions. Maintenant, je voulais dire que s'il importe d'organiser dans le cadre interprofessionnel de mécanismes d'assurance chômage mieux régulés, il faut aussi mettre en place des mécanismes de financement de la création du spectacle qui ne pèsent plus de manière aussi lourde sur la solidarité interprofessionnelle. En d'autres mots, il faut être conscient que les pistes évoquées sont essentielles, mais qu'elles n'apporteront que des solutions partielles au problème du financement du spectacle. Celui-ci nécessite bien une intervention publique de l'État et des collectivités, on le sait, dans un contexte de rigueur budgétaire qui s'impose. Pour l'instant, je ne vois pas de perspective sur ce sujet particulier et plus englobant qu'il faudra retravailler peut-être dans la loi création. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Brigitte Gontier-Morin pour le groupe CRC. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous abordons avec cet article 20 un sujet très important. Et d'ailleurs, l'insertion de cet article dans le projet de loi fait suite au conflit sur la renégociation des règles de la nouvelle Convention sur l'assurance chômage en mars 2014. Et plus particulièrement, cela a été dit, concernant les annexes 8 et 10 relatives au régime des intermittents du spectacle. Alors que ce régime est, rappelons-le, la juste contrepartie d'une activité professionnelle caractérisée par une précarité liée au caractère par définition temporaire des événements culturels et qu'il permet de maintenir la vitalité culturelle en France, le MEDEF en est allé jusqu'à prôner sa disparition. Les dispositions prévues n'ont heureusement pas été jusqu'à là, mais ne se sont pas révélées satisfaisantes pour autant. Non seulement cet accord a été conclu entre syndicats faiblement représentatifs du secteur culturel et de manière assez antidémocratique, mais en plus, il enterrinait et aggravait les accords de 2003 auxquels l'ensemble de la gauche s'était alors opposé à raison, puisqu'il précarisait davantage les intermittents du spectacle. Il a donc été fortement contesté par les organisations professionnelles représentatives du monde du spectacle et les grèves et manifestations de juin 2014 ont finalement débouché sur la création d'une commission d'expertise menée par Jean-Patrick Gilles, député. Reprenant une partie des conclusions de la mission, le Premier ministre a annoncé le 11 janvier 2015 l'inscription dans la loi de l'existence de règles spécifiques d'indemnisation chômage des intermittents du spectacle qui ne relèvent aujourd'hui que d'un accord interprofessionnel et donc l'article 20 en est la concrétisation. La version initiale, celle adoptée par l'Assemblée nationale, prévoit des règles spécifiques qui seront négociées entre les partenaires sociaux représentatifs de l'ensemble des professions du spectacle jusqu'alors exclues des négociations. Ces règles devront néanmoins respecter le document de cadrage envoyé par les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel précisant les objectifs de la négociation en termes de trajectoire financière et de respect des principes applicables à l'ensemble des bénéficiaires du régime d'assurance chômage. Si l'inscription dans la loi de la participation des organisations professionnelles représentatives du monde des spectacles aux négociations et la pérennisation du principe d'un régime d'assurance maladie tenant compte des spécificités des intermittents est une chose que nous réclamons depuis 2003 et nous avions, je vous le rappelle d'ailleurs, déposé une proposition de loi en ce sens. La portée de cet article reste trop limitée puisqu'elle demeure subordonnée à la fixation d'un cadre de négociations, notamment financier, fixé par les organisations interprofessionnelles et au niveau national. Certes, l'article sécurise ce régime en empêchant sa disparition pure et simple à chaque renégociation de la Convention unédique. Cependant, nous regrettons que les représentants du secteur du spectacle vivant ne soient associés qu'une fois le cadre des négociations préalablement déterminées par les représentants des partenaires sociaux interprofessionnels, notamment concernant la trajectoire financière, ce qui réduit d'autant leur pouvoir de négociation. Ces conditions de négociation permettront-elles de faire enfin émerger les propositions de réformes alternatives formulées depuis plusieurs années et également réglamées dans notre proposition de loi ? Permettront-elles d'envisager un retour sur la réforme de 2003 qui a aggravé la précarité des intermittents sans permettre pour autant de réaliser des économies ? Pourront-elles permettre un retour d'un calcul des 507 heures à date anniversaire sur 12 mois que préconise d'ailleurs le rapport rendu par la mission ou encore la suppression de l'augmentation du déféré d'indemnisation ? A ces questions que nous nous posons, je crois assez légitimement, les amendements de la rapporteure de la Commission des affaires sociales du Sénat, adoptés en commission, ont au moins le mérite de répondre clairement en vidant l'article 20 de sa substance. Ils privent tout simplement les organisations professionnelles représentatives du spectacle vivant de l'audiovisuel du petit pouvoir de négociation qui leur était accordé et prévoient un simple recueil de leurs propositions transmises aux organisations représentatives au niveau national qui sont elles chargées d'adopter les dispositions concernant les intermittents. Nous avons donc, vous le verrez par la suite, déposé un certain nombre d'amendements visant à renforcer les droits des intermittents tout en cherchant à se rapprocher de la version de l'Assemblée nationale qui, malgré ses défauts, mes chers collègues, reste quand même la plus protectrice que les propositions de la droite. Merci, chers collègues. Nous avons maintenant 8 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 173 rectifié. C'est M. Savary, peut-être ? 173 rectifié. Merci, Mme la Présidente. Cet amendement a été déposé parce qu'il semblerait que ça ne règle pas à travers ce projet de loi ce problème des intermittents ou si ce n'est de façon tout à fait partielle. L'objet de cet amendement est notamment d'inscrire dans la loi le principe d'une négociation à double niveau et que cela pose plusieurs problèmes au regard du respect de la solidarité interprofessionnelle qui caractérise le régime d'assurance chômage. Cela nous semble une source de complexité, de lenteur par rapport au processus de négociation. Une brèche dans le principe de solidarité interprofessionnelle et c'est l'ouverture à ce que d'autres réclament la même prise en compte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, à travers cet amendement, parler de ce problème des intermittents car il nous semble que la loi ne répond pas directement à leurs préoccupations. Merci. Le suivant numéro 276 est un amendement du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Cet amendement est assez simple. Il prévoit tout simplement de revenir au texte que nous avions fait adopter par l'Assemblée nationale. Il rétablit donc le système de négociation. La formule n'est pas très jolie, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. De lien entre l'interprofessionnel et la profession elle-même. C'est une grande avancée. Négociation en chassé qui est prévue par le projet de loi. Sanctuarise bien sûr les annexes 8 et 10, les inscrits dans la loi. Je pense que tout le monde, si on réfléchissait un peu en tous les cas sur les formations qui ont vocation un jour à diriger ce pays, aurait intérêt à ce que cette affaire se règle. Et donc, parce que tout le monde y a été confronté en tous les cas pour ceux qui ont dirigé ce pays à des moments. Et donc, c'est l'intérêt de la culture, c'est l'intérêt de tous ceux qui travaillent dans le domaine de la culture, c'est l'intérêt du spectacle vivant, c'est l'intérêt des collectivités. Donc, j'invite tout le monde à rejoindre cela et ne pas faire soit de la surenchère, je me permets de le dire, soit de retourner à un dispositif qui, lui, a montré malheureusement qu'il n'était absolument pas compris par les professionnels. Donc, j'aurai l'occasion de m'exprimer sur les amendements. Je viens de le faire rapidement. En tous les cas, voilà la proposition du gouvernement. Rétablir le système de négociation en chassé, redonner la place à la profession, que ce soit aux employeurs ou aux organisations syndicales liées à la profession du spectacle. Et puis, avoir une négociation avec l'Interpro, qui, elle, bien sûr, agit dans le cadre de la négociation au chômage. Merci, M. le ministre. Le 261 du groupe CRC, c'est Mme Gauthier-Morin. Oui, cet amendement a deux objets. Restaurer la rédaction de l'article 20 issu de l'Assemblée nationale, en revenant sur les modifications de la Commission des affaires sociales du Sénat, qui, comme je le disais à l'instant, a complètement vidé les alinéas 7 et 10. Et deux, renforcer le pouvoir de négociation accordée aux partenaires sociaux représentatifs de l'ensemble de la production cinématographique de l'audiovisuel et du spectacle concernant les annexes 8 et 10. Cet article constitue une avancée en cela qu'il pérennise l'existence d'un système d'indemnisation chômage spécifique aux intermittents du spectacle. Il inscrit son existence dans la loi tout en les maintenant au cœur du régime de solidarité interprofessionnelle. Bien qu'elle soit insuffisante, c'est une avancée dont nous nous félicitons, mais qui, pour être complète, devrait s'accompagner de conditions de participation réelles des organisations représentatives des intermittents aux négociations de l'assurance chômage. La version de l'Assemblée prévoit en effet l'association des organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives des intermittents du spectacle aux négociations sur le chômage et sur les annexes qui les concernent. Néanmoins, le gouvernement limite leur rôle précisant qu'il revient aux organisations d'employeurs et de salariés représentatifs de l'ensemble des professions au niveau national et interprofessionnel de fixer un cadre financier et une trajectoire globale qui s'impose aux représentants des professionnels relevant du régime de l'intermittence. Quant à la commission du Sénat, elle est complètement revenue sur ce progrès puisqu'elle prévoit une simple transmission, je l'ai dit, de propositions de ces organisations aux organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel. Nous préférons donc la version initiale de cet article et nous proposons donc dans notre amendement de garder le principe de leur participation validée par l'Assemblée puisque ce sont des interlocuteurs les mieux informés, les plus pertinents puisque directement concernés. Merci. Nous avons maintenant deux amendements identiques. Le 53 présenté par Mme Bouchoud. Madame la Présidente, M. le Ministre, M. le Président de la Commission, Mme la rapporteure, mes chers collègues, comme cela a été dit, l'article 20 du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi cite à plusieurs reprises les organisations d'employeurs et de salariés représentatifs de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L5424-20. Si la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a bien précisé les modalités de représentativité patronale au niveau professionnel, il n'existe malheureusement pas de dispositif législatif ou réglementaire précis permettant de définir la représentativité d'organisations patronales pour plusieurs branches. Cette absence de dispositions peut poser de véritables problèmes, notamment pour les organisations d'employeurs du spectacle représentatif des structures indépendantes. Ainsi, en l'état actuel du texte, une structure, par exemple, comme la FESAC, qui regroupe plusieurs branches en son sein, cinéma, audiovisuel, spectacle vivant et musique, pourra participer aux négociations à venir. En revanche, d'autres structures, non moins importantes, comme le SMA, syndicat des musiques actuelles, ou le CNAVI, pour les arts vivants, qui ne représentent qu'une des nombreuses branches de ces professions et professionnels, risqueraient d'être exclues de la possibilité de participer aux négociations, ce qui est paradoxal parce qu'ils sont souvent très représentatifs. Il est, selon nous, crucial pour la diversité de la démocratie sociale qu'un réel pluralisme de toutes les organisations du paritarisme puisse être représenté et c'est le sens de cet amendement qu'aurait aimé vous proposer Marie-Christine Blandin qui siège assidûment au CSP en ce moment. Merci. Merci, chers collègues. Le 263, M. Vauté. Oui, merci, Mme la Présidente, M. le ministre, chers collègues. Effectivement, amendement identique exactement à celui que notre collègue Corine Bouchoud vient de vous présenter. Il n'existe effectivement pas de dispositif législatif ou réglementaire qui permettrait de définir la représentativité d'organisations patronales sur plusieurs branches. La rédaction actuelle de l'article 20 risque donc de provoquer des conflits d'interprétation. Les professions mentionnées à l'article L54-24-20 dépendant de neuf champs conventionnels différents. Ainsi, proposons-nous d'en rectifier la rédaction en prévoyant la représentation sur l'ensemble des branches afin de ne pas exclure de nombreuses organisations d'employeurs du spectacle représentatives de structures indépendantes au bénéfice d'une seule grande fédération qui représenterait plusieurs branches professionnelles. Merci. Merci. A nouveau deux amendements identiques. de l'article 54, Madame Bouchoud. Madame la Présidente, mes chers collègues, nous proposons par cet amendement une nouvelle rédaction de la lignée A8 afin d'une part de sanctuariser les règles spécifiques d'indemnisation des artistes et techniciens dits intermittents du spectacle et maintenir les mécanismes de solidarité interprofessionnelle pour les bénéficiaires du régime général et les salariés intermittents. En effet, la rédaction actuelle de la lignée A8 propose de garantir le régime mais laisse la porte ouverte à sa possible suppression. C'est du moins ce que nous comprenons. En effet, la trajectoire budgétaire imposée n'empêchera en rien de contraindre un fonctionnement de type caisse professionnelle en précisant, par exemple, dans ce cadrage financier que les allocations doivent être du même niveau que celui des contributions. D'autre part, la mention du respect de principes généraux applicables à l'ensemble du régime d'assurance chômage entre guillemets est susceptible d'empêcher les discussions sur plusieurs dispositifs et notamment le principe si important de la date anniversaire. La rédaction de cette alinéa a été validée par le comité de suivi de l'assurance chômage des intermittents du spectacle et il respecte donc le principe de négociation préalable si gère au gouvernement dont nous débattons aujourd'hui. Merci. Alors, le 264, Madame David. Oui, merci Madame la Présidente. Là encore, la rédaction de notre amendement est identique à celle de nos collègues du groupe écologiste et nous poursuivons le même but. Nous entendons donc nous assurer du maintien de mécanismes de solidarité interprofessionnelle entre les ressortissants du régime général et les salariés intermittents du spectacle d'autre part. L'ambition de cette loi est de pérenniser les annexes 8 et 10, autrement dit, d'empêcher la suppression des règles spécifiques d'indemnisation des intermittents du spectacle. Pourtant, le cadrage budgétaire imposé par l'échelon interprofessionnel n'empêche en rien que soit imposé un fonctionnement de type caisse professionnelle. Il suffit pour cela que le cadrage financier précise que les allocations sont du même niveau que les contributions. Cette menace d'une caisse autonome synonyme d'exclusion du régime d'assurance chômage et de sa logique de solidarité interprofessionnelle doit être écartée. Notre proposition d'amendement entend ainsi, comme vient de le dire Corinne Bouchoux, réellement sanctuariser les droits actuels et d'éviter que les annexes 8 et 10 puissent être vidées de leur contenu, empêcher par là même un fonctionnement de caisse autonome afférant aux seuls intermittents, rappeler enfin le principe de solidarité interprofessionnelle des intermittents et des autres salariés. Si un effort est demandé à tous, les intermittents du spectacle doivent y contribuer à la même hauteur que les autres salariés et inversement. Mais il est exclu au nom du principe de solidarité interprofessionnelle que le maintien ou l'amélioration des droits des uns soit financé par le recul des droits des autres, tel est l'objectif de cet amendement. Merci chers collègues. Le sens rectifié, Madame Blondin, vous présentez l'amendement. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement porte sur la nature des informations qui figureront dans le document qui sera transmis par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel à celles représentatives dans les neuf branches du secteur du spectacle vivant. Le projet de loi initiale qui ne fixait pas de phase de concertation d'information du secteur du spectacle visant préalablement aux négociations interpro avait néanmoins prévu l'envoi aux organisations représentatives de ce secteur d'un document de cadrage de cette négociation. Le fait d'établir en vertu du texte proposé par Madame la rapporteure et adopté par la Commission des affaires sociales une phase d'information préalable ne devrait pas avoir d'incident sur la nature des données contenues dans le rapport de cadrage adressé aux organisations représentatives du spectacle vivant. Ce document doit préciser comme prévu dans le texte de projet de loi initiale les objectifs de la négociation interprofessionnelle. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une concertation mais bien d'une négociation. Si dans l'esprit de la Commission des affaires sociales l'objet du document de cadrage devrait être modifié pour refléter les échanges entre organismes du secteur du spectacle vivant et organismes représentatifs au niveau national et interprofessionnel il s'agit là d'une phase d'information et non de concertation. Donc c'est pour cela que nous avons déposé cet amendement rédactionnel qui tend à substituer le mot concertation au mot concertation celui de négociation. L'état de la négociation constituera en effet le sujet rapporté dans le document de cadrage aux représentations de branches du spectacle vivant. Merci beaucoup. Madame le rapporteur, l'avis sur tous ces amendements. Alors 173 rectifié. Alors si vous le permettez Madame la Présidente pour mes collègues mais la plupart connaissent le régime des intermittents mais pour ceux qui le connaissent un peu moins je veux rapidement rappeler non pas le régime des intermittents mais pour vous éviter de lire le gros rapport très rapidement quelles ont été les positions des deux rapporteurs Alain Dufault que je salue pour la commission de la culture et de moi-même nous avons procédé à des auditions sachant que j'ai laissé en particulier la commission de la culture dont c'est la compétence et l'histoire comme Madame la Présidente l'a rappelé de s'occuper de ce dossier. Nous avons donc nous avons des craintes par rapport au projet que certains amendements rapportent c'est-à-dire de remettre la rédaction de l'Assemblée nationale en particulier nous n'y avons pas touché nous avons laissé des annexes dans le projet de loi et dans la loi mais nous avons des incertitudes juridiques et nous avons des inquiétudes pour qu'à l'avenir les autres professions qui bénéficient d'une des 11 annexes du régime général d'indemnisation du chômage demandent la même chose il n'y a aucune raison que les intermittents du spectacle le demandent c'est que les VRP les journalistes les personnels navigants de l'aviation civile les bûcherons tâcherons et je ne cite pas les 11 professions aient la même revendication et je ne vois pas en quoi on pourrait leur interdire d'intégrer dans la loi cette annexe puisque l'on intègre l'annexe des intermittents du spectacle c'est une des raisons une de nos inquiétudes mais nous n'y avons pas touché dans les incertitudes juridiques le texte ne définit pas clairement l'identité des partenaires sociaux représentatifs dans l'ensemble de la profession de la production cinématographique audiovisuelle ou du spectacle qui sera chargé de négocier l'accord subsidiaire le ministre du travail lors de son audition avait indiqué que les mesures de représentativité étaient en cours de finalisation et que la négociation reposerait sur le principe d'une reconnaissance réciproque des organisations notamment patronales j'ai tendance à considérer que les critères de représentativité doivent être impérativement définis avant le lancement de la négociation faute de quoi elles risquent d'être vouées à l'échec et si j'ai bien entendu sur tous les rangs ce que personne ne veut c'est que ces négociations aillent à l'échec deuxième point important le texte ne précise pas le régime juridique de l'accord subsidiaire et le texte est muet sur l'autorité qui sera chargée d'examiner le respect par l'accord du document de cadrage en définitif et dans nos auditions beaucoup ont considéré que la probabilité d'aboutir à un accord subsidiaire était faible mais que les risques encourus par la réglementation d'assurance chômage du fait de ces incertitudes juridiques entourant la négociation subsidiaire sont élevées c'est pourquoi votre commission notre commission des affaires sociales et la commission des affaires culturelles ont proposé de recueillir en amont de l'ouverture de la négociation et avant sa conclusion les propositions des organisations patronales et syndicales représentatives dans l'ensemble des professions de la production je ne cite pas toutes les productions des intermittents du spectacle nous avons conservé le comité d'expertise dans sa rédaction issue de l'assemblée nationale car cette structure est de nature à améliorer la transparence et la sincérité du débat je suis également favorable à l'obligation faite aux partenaires sociaux représentatifs dans l'ensemble des professions de la production cinématographique audiovisuelle et spectacle de négocier pour mettre à jour les listes d'emplois relevant de leur secteur et qui peuvent bénéficier des CDDU donc voilà rapidement résumé le contenu de cet article que nous avons adopté en commission et qui justifie que je sois plus rapide sur les explications des amendements l'amendement 173 présenté par mon collègue René-Paul Savary est en partie et même très largement satisfait par le texte de la commission je pense qu'il a été déposé avant que vous ayez pris connaissance de la lecture du rapport et je vous suggère le retrait de cet amendement l'amendement 276 et 261 ainsi que reviennent sur le texte de l'Assemblée nationale et donc contraire aux améliorations je dis bien que nous avons voulu apporter et non pas de détricotage quelconque donc avis défavorable sur ces deux amendements l'amendement présenté par madame Bouchoud numéro 53 est quasiment le numéro 53 est quasiment identique il y a vraiment une nuance entre sur chacune des branches ou de chaque branche avis défavorable comme avis défavorable quasiment identique monsieur Bocquet de l'amendement que vous avez présenté l'amendement 54 et le 111 nous avions en commission des affaires sociales émis un avis favorable sous réserve d'une modification rédactionnelle que je n'ai pas vu apporter en l'occurrence nous avons demandé que le mot négociation le terme négociation soit remplacé par le terme concertation ça c'est pour ces deux amendements 54 et 264 si alors l'avis sera favorable si vous ne souhaitez pas modifier le terme il sera défavorable pour les deux amendements et enfin l'article 111 est un amendement de précision qui dépendra du sort des précédents amendements merci alors monsieur le ministre merci madame la présidente bon j'ai présenté ce qu'il en était pour la démarche du gouvernement je dois dire parce que après je ne ferai pas de les explications aussi détaillées pour chaque amendement que cette démarche s'appuie sur un rapport qui a été remis établi par là on peut le dire trois personnalités très qualifiées puisqu'il s'agit d'une personnalité du spectacle madame Archambault d'une personnalité reconnue du monde du travail du droit du travail puisqu'il s'appelle Jean-Denis Combrexel et puis de celui qui porte le dossier des intermittents à l'Assemblée nationale depuis fort longtemps Jean-Patrick Gilles et donc c'est sous l'impulsion de Jean-Patrick Gilles que cette concertation a été menée une vaste concertation une concertation avec les organisations interprofessionnelles mais également avec l'ensemble des professionnels des représentants de la profession que ce soit les organisations syndicales ou les organisations patronales j'ai moi-même avec madame Pellerin réuni deux fois l'ensemble des personnes de la profession des représentants des partenaires sociaux de la profession je dis bien avec les représentants de l'interprofession présents et donc nous avons eu l'occasion d'avoir un large débat chaque mot qui figure dans le rapport chaque mot qui figure dans le rapport de Jean-Patrick Gilles a été débattu c'est un monde où on aime débattre pendant des heures je peux vous le garantir et chaque mot est pesé et a un sens profond c'est pour cela que je ne méprise absolument pas le travail qui a été fait par la commission mais ce travail remet en cause la négociation et le rapport qui a été fait par ces personnes et notamment par Jean-Patrick Gilles donc je ne suggère pas aujourd'hui de vouloir améliorer les choses je comprends qu'on veuille les améliorer mais on verra l'usage moi je crois pour le moment que le point d'équilibre a été trouvé que c'est vraiment pas facile et que je me permets de le dire dire qu'on sortirait de la loi les annexes 8 et 10 ça serait remettre le feu immédiatement au monde du spectacle qui commence à s'apaiser voilà pourquoi est-ce que les annexes 8 et 10 c'est pas les autres parce qu'il y a une spécificité culturelle dans ce pays bien évidemment le monde du spectacle la culture c'est quelque chose qui est une exception et la France peut s'enorgueillir à chaque fois de défendre cette exception culturelle tant dans notre pays la vitalité et également au niveau européen dans les négociations donc je ne sais pas ce que fera je ne sais plus qui a déposé merci c'est Alain monsieur non pourquoi chaque fois je dis Alain c'est pas du tout Alain Savary c'est monsieur Savary sénateur donc l'amendement 73 je ne sais pas rectifier je ne sais pas ce que vous ferez de toute façon j'y suis très défavorable très défavorable oui très défavorable parce que bon je pense même on verra ce que vous ferez c'est votre problème c'est pas le mien je le dis demain si vous dites il y a plus d'annexe 8 et 10 dans la loi demain ça redémarre or même s'il faut et ça a été dit fort justement repréciser le CDDU parce que effectivement il y a des abus en la matière et la profession en est conscient la profession est en train de travailler en ce moment même d'ailleurs avec avec les rapporteurs sur les métiers qui peuvent rentrer dedans dans le CDDU comment ils sont exploités des fois ou utilisés par des sociétés qui n'ont pas les métiers etc donc voilà donc tout ça vraiment très fin un bon travail qui a été fait qui a ramené le calme oui qui donne de l'espoir et de l'espérance plutôt à cette profession donc je le dis aussi à nos collègues du groupe communiste tout ce qui va dans l'autre sens à contrario en renforçant le pouvoir des partenaires sociaux au niveau professionnel je comprends très bien va déséquilibrer le point d'équilibre qui avait été trouvé et donc j'y suis défavorable le pouvoir de négociation des partenaires sociaux se fait dans le cadre de ce qui est fixé par l'interprofession par les partenaires sociaux de l'interprofession dans le cadre de la négociation de l'assurance chômage c'est ce qu'on appelle justement la négociation en chassé donc avis défavorable j'en comprends bien évidemment le sens mais l'avis elle est favorable je dis la même chose à madame Bouchoud sur l'amendement 53 j'étais en train de regarder toutes ces remarques sont justes mais le point d'équilibre est tel que je ne suggère pas d'y apporter réponse à deux négociations différentes elle se complète l'interprofession qui gère l'assurance chômage et puis la profession qui gère et l'utilisation du CDDU et aussi qui rentre dans le cadre qui est fixé par l'interprofession pas toujours facile mais c'est la solution qui a été proposée et qui pour le moment prévaut dire que ce sont alors c'est l'article 263 que ce sont les organisations syndicales et patronales représentatives de chacune des branches qui participent à une négociation professionnelle sur le régime d'assurance chômage pour les intermittents et non les organisations syndicales et patronales représentatives non on ne peut pas non plus dire ça et donc le gouvernement souhaite que soient réunies autour de la table de négociation les organisations représentatives de l'ensemble des branches concernées de l'ensemble des branches concernées c'est assez compliqué je connais bien le sujet mais c'est comme ça assurer le respect du principe de solidarité interprofessionnelle bon c'est du principe généraux vous pourriez le retirer je crois parce que c'est le 54 il est à mon avis satisfait par le rétablissement du texte qui vient de l'Assemblée sur quel numéro 54 on est bien d'accord le 54 oui voilà le 54 alors je compte ma liste je réponds plus justement après le 54 j'ai donc le 264 oui merci donc assurer le respect du principe de solidarité interprofessionnelle j'ai la même réponse que pour le 54 je suppose qu'il est enfin je pense qu'avec le texte de l'Assemblée il est satisfait donc je propose de le retirer et il en va de même du 111 puisqu'il faut remplacer vous proposez de remplacer le mot concertation par le mot négociation je disais je vois très bien la différence légère de sens mais je me tiens au mot qui était sorti du texte de l'Assemblée et je pense qu'il y avait concertation et pas négociation ça demande vérification en tous les cas revenons donc c'est l'inverse revenons au texte de l'Assemblée si vous en êtes d'accord c'est un point d'équilibre et donc voilà ce que je veux dire j'interviendrai moins longuement sur les autres amendements mais je voulais donner la position du gouvernement équilibre équilibre important équilibre essentiel pour le monde du spectacle pour tous ceux qui participent au spectacle notamment au spectacle vivant garanti et enfin je veux dire un monde culturel apaisé c'est ce que nous souhaitons merci monsieur le ministre je vais poser une question à madame bouchou et à madame david si elles souhaitent modifier leur amendement comme le rapporteur de la commission l'avait suggéré ou pas c'est pour préparer ensuite alors si c'est le prix pour que l'amendement soit adopté moi je veux bien le faire mais on est quand même pas des perdres de l'année entre négociation et concertation je pense que les gens ici au 3 quart ont participé à des travaux de ce type donc ça laissera la possibilité à mes collègues de maintenir l'autre texte sur lequel on pourra voter le cas échéant si ça vous va justement donc je veux bien faire la modification mais uniquement pour le mien mais cela étant c'est pas la même chose donc si c'est le prix de l'acceptation c'est pas la même chose il faut que ce soit marqué au procès verbal voilà donc le 54 est rectifié et ils ne sont plus identiques on est bien d'accord c'est ça madame David nous si nous ne le modifions pas forcément il va pas être adopté donc voilà moi j'entends et je me retourne vers mes collègues est-ce qu'on le modifie ou pas si ça peut permettre à ce qu'il soit adopté par l'hémicycle donc oui on accepte la modification alors ça fait deux rectifiés ils sont à nouveau identiques je vous remercie explication de vote monsieur Dufault vous avez la parole merci madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues je voudrais m'exprimer sur la raison de mon vote contre sur l'amendement numéro 173 rectifié s'il est maintenu cet amendement en effet en supprimant les alinéas 6 et 9 supprime comme l'a dit le ministre à l'instant l'existence des règles spécifiques d'anonymisation des intermittents du spectacle deuxièmement il remplace aussi le dispositif de concertation approfondi sur lequel nous avons travaillé avec madame Procacia par une consultation simple à l'échelon professionnel et troisièmement il supprime la possibilité pour les négociateurs de faire évaluer leur proposition par le comité d'expertise ce qui était réellement un plus franchement je crois qu'on ne s'y prendrait pas autrement pour tailler en pièces le processus de concertation engagé il y a un an sous l'égide de Jean-Patrick Gilles Hortense Archambault et Jean-Denis Combroxer vous le savez je suis rapporteur pour avis de cet article 20 au titre de la commission des affaires culturelles et le mardi 9 juin dernier cette commission a accepté le principe même de l'article 20 à la seule modification exprimée à l'instant par le rapporteur de la commission des affaires sociales pas de délégation dans le mécanisme de l'accord mais une concertation approfondie une fois encore la réforme est nécessaire et elle ne fera pas elle ne se fera pas j'en suis convaincu sans les intermittents ni sans que chacun prenne ses responsabilités premièrement la reconnaissance de règles spécifiques et je voudrais corriger ce qui a été dit par certains d'entre vous à mon sens ne sanctuarise pas les règles actuelles c'est très important de le dire et de le préciser valide le fait que les conditions d'exercice des professions du spectacle sont particulières et qu'en conséquence des règles particulières sont légitimes dans le cadre de la solidarité interprofessionnelle comme c'est le cas pour l'emploi intérimaire cette reconnaissance ne décisit pas les partenaires interprofessionnels elle confirme un principe qui est appliqué depuis 50 ans depuis le front populaire exactement et nous le faisons pour consolider la négociation assurer que cette négociation aura lieu dans les meilleures conditions plutôt qu'entre deux portes ou à la fin de la nuit comme ça a souvent été le cas et si on veut enlever le premier point tout l'équilibre du texte et de l'article 20 est cassé et à ce moment-là je crois qu'il serait beaucoup plus logique de proposer une suppression totale de l'article 20 alors pourquoi aussi préférer une simple consultation à une concertation approfondie bon ça a été expliqué par le rapporteur les questions de l'intermittence sont en effet complexes elles dépassent bien souvent celles de l'assurance chômage et il faut prendre en compte toutes les propositions toutes les positions autour de la table troisièmement enfin pourquoi priver ceux qui se concertent de pouvoir faire expertiser leurs propositions la question des chiffres les différents paramétrages de l'assurance chômage empoisonnent littéralement les relations depuis des décennies et à chaque crise chacun campe sur ses positions en se jetant à la figure des chiffres parfois fantaisistes mais qui sont suivis des faits parce qu'ils ne sont nulle part évalués mes chers collègues je crois que nous sommes tous convaincus qu'un milliard d'euros de déséquilibre c'est bien trop c'est évident et que la réforme est nécessaire mais ce n'est pas en coupant les voies de la négociation qu'on fait avancer les réformes surtout dans un sujet aussi sensible où les responsabilités sont autant partagées et la concertation qui a été engagée l'an passé a fait faire incontestablement des progrès tout le monde en convient et aujourd'hui je crois qu'il faut aller plus loin et la position à laquelle nous sommes parvenus avec la commission des affaires sociales est équilibrée et nous nous engageons enfin dans une vraie réforme je voterai donc contre l'amendement en question s'il est maintenu et j'espère que tous mes collègues de la commission de la culture de l'éducation et de la communication feront de même je vous remercie merci alors monsieur Lemoyne a la parole merci beaucoup madame la présidente oui donc sur cet article 20 et les amendements qui viennent d'être présentés l'amendement 173 que René Paul Savary a présenté moi je dois dire que je comprends le principe de subsidiarité mis en place dans un cas très particulier j'ai plaidé en discussion générale pour un principe de subsidiarité général je trouve que le fédéralisme je l'avais dit peut avoir des vertus dans une démocratie sociale comme il en a dans une démocratie politique et donc l'idée c'est que on part justement de la base du terrain pour petit à petit faire en sorte que l'échelon supérieur ne traite que ce dont il a à traiter donc personnellement le principe de subsidiarité tel qu'il est exposé dans le projet de loi du gouvernement ne me choque pas j'y adhère plutôt ce qui m'embête c'est que on est là dans une application très en opportunité sur effectivement une catégorie et que du coup ça n'a pas le même sens naturellement alors monsieur le ministre nous disait tout le rapport Gilles rien que le rapport Gilles puisque chacun des mots a été pesé au trébuchet j'ai l'impression que le texte du gouvernement dans sa version originale en réalité va plus loin quand même que le rapport Gilles parce que si on prend les termes eux-mêmes du rapport je le lis il dit si les secteurs professionnels ne parviennent pas à dégager de solutions le niveau interprofessionnel reprendra la main en revanche si des solutions sont dégagées elles ne s'imposeront pas en droit au niveau interprofessionnel mais constitueront un élément substantiel d'appréciation sur la convention d'assurance chômage donc on voit bien qu'on n'est pas dans un système où le niveau interpro est pied point lié par rapport à ce qui aurait été décidé au niveau des professions concernées en ce sens le texte du gouvernement va plus loin mais j'ai l'impression que c'est un peu systématique puisque hier hier soir on a bien vu que le gouvernement allait également plus loin que le rapport cirugues eu en matière de pénibilité pour inclure la notion de métier qui n'était pas présente dans le rapport donc c'est un peu systématique et c'est ce qui fait que nous il nous semblait que l'amendement 173 rectifié qui a été présenté précédemment collait finalement en termes de philosophie pas mal à ce que souhaitait le rapport Gilles et c'est la raison pour laquelle voilà il a fait l'objet d'une mise en débat maintenant les commissions et les affaires sociales et les affaires culturelles ont fait un travail de fond dont nous ne pouvons pas ne pas tenir compte et je pense que René-Paul Savary qui a présenté l'amendement va s'exprimer d'ailleurs dans quelques instants au nom de notre groupe mais je tenais à apporter ces précisions par rapport à cette notion subsidiarité et au fait également que voilà le gouvernement va sûrement un peu plus loin que ce qui était prévu dans le rapport Merci chers collègues Madame Blondin vous avez la parole Merci Madame la Présidente Monsieur le Ministre mes chers collègues je voudrais tout d'abord saluer les propos de notre rapporteur de la commission culture qui a bien traduit les propos de notre commission qui s'était réunie en juin dernier et véritablement je le remercie je voulais préciser quelque chose parce que tout à l'heure il y a eu un petit flottement quand j'ai présenté mon amendement je voulais revenir c'est-à-dire changer le terme concertation qui a été adopté après discussion entre le rapporteur de la culture et Madame Procassia rapporteur pour les affaires sociales mais je voulais remplacer ce mot par négociation et revenir justement au texte de l'Assemblée nationale étant donné que c'est un premier niveau de cette discussion entre les salariés et les employeurs du secteur du spectacle vivant et ensuite il y a si vous voulez le deuxième niveau à l'Interpro qui va pouvoir si jamais il n'arrive pas à se mettre d'accord qui va pouvoir s'en saisir mais vous voyez bien que cette négociation elle est importante dans ce débat la concertation a eu lieu pendant de très longs mois dans le cadre de cette mission qui a été mise en place et je pense que maintenant nous sommes au premier niveau pour cette concertation entre les salariés ça ne s'était jamais fait ça ne s'était jamais fait il faut leur donner une place une expression et c'est pour cela que mon amendement était négociation à la place de concertation Merci chers collègues donc nous allons passer au voie je vais peut-être donner tout de suite la parole à monsieur Savary pour savoir s'il maintient ou retire son amendement 173 rectifié Merci madame la présidente effectivement la rapporteure l'a bien dit cet amendement avait été déposé avant que la commission des affaires sociales propose une modification de texte mais que les choses soient claires monsieur le ministre moi je suis un de ceux qui prônent la culture comme lien social et en période difficile que l'on connaît tous avec ce sentiment d'abandon dans les territoires ruraux ou ces difficultés rencontrées dans les quartiers difficiles notamment des villes la culture la culture est essentielle pour faire en sorte qu'on arrive à se retrouver à travers cela loin de moi l'idée également de ne pas consolider les liens de concertation qui ont pu être faits et faire en sorte que les festivals qui ont commencé dès à présent cette année se passent dans de bonnes conditions donc je suis de ceux qui disent il faut effectivement trouver une solution ça ne me paraissait pas la meilleure solution parce que tout n'est pas clarifié à travers cela mais j'ai vu monsieur le ministre que vous appuyez notamment sur les rapports Archambault Combrexel et Gilles qui vous avaient été remis cette année et que vous étiez très attaché mot pour mot à ce qui avait été dit et en conséquence je retirerai bien sûr mon amendement qui ne correspond pas à ce qui avait été au départ la volonté des co-signataires mais je pense que monsieur le ministre vous émettrez un avis favorable à ce moment-là pour tenir compte des arguments que vous avez exposés sur l'amendement 174 rectifié qui va être un article additionnel puisqu'il propose de suivre une préconisation du rapport de ces messieurs et à savoir notamment la création d'une conférence des métiers du spectacle car vous avez bien souligné qu'il y avait des difficultés dans la reconnaissance des métiers pour ce problème d'intermittent donc je crois qu'effectivement là il y a un lien qui peut être intéressant de façon à clarifier correctement les préoccupations de cette profession donc je retire mon amendement madame la présidente merci bien alors je vais passer à l'amendement du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission est-ce que quelqu'un souhaite faire une explication de vote madame Mora de sailly oui j'ai peut-être réagi un peu trop tard je voulais juste dire un petit mot sur l'amendement qui a été fort heureusement retiré par nos collègues sur ce point central en fait à l'article 20 c'est important de prendre conscience comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement en introduction sur le titre de ce projet de loi c'est que nous sommes co-responsables du système de l'intermittence mes chers collègues nous sommes des élus locaux qui ont à gérer des établissements culturels des festivals donc nous avons très largement recours aux intermittents donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'au delà de la solidarité interprofessionnelle qui convient donc de réaffirmer il faut ensemble travailler au financement du spectacle vivant et je renvoie aussi à la responsabilité de l'état parce que régler la question de l'intermittence ne suffira pas il faudra se pencher dans les mois qui vont venir rapidement et les semaines même à la question du financement public du spectacle vivant quand on songe aux baisses drastiques du budget de la culture sur le spectacle vivant précisément ces 2-3 dernières années plus les baisses de dotation aux collectivités territoriales qui menacent encore plus l'emploi artistique je crois qu'il faut se poser aussi les bonnes questions et trouver des mécanismes nouveaux de financement du spectacle vivant à côté du statut des intermittents sur lequel il faut aussi travailler le réformer pour pouvoir lui donner une viabilité et une pérennité donc je voulais renvoyer aussi le gouvernement à ses responsables sur ce sujet du financement du spectacle vivant Madame la Présidente je vais mettre au voie l'amendement du gouvernement je rappelle qu'il y a un avis défavorable de la commission qui est pour qui est contre il n'est pas adopté il n'est pas adopté alors maintenant le 261 qui a reçu deux avis défavorables qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté alors deux amendements identiques avec le 53 et le 263 qui ont reçu deux avis défavorables qui est pour qui est contre qui s'abstient ils ne sont pas adoptés alors le 54 rectifié et le 264 rectifié qui sont identiques avec avis favorables de la commission et demandes de retrait du gouvernement bien il est maintenu bien sûr rectifié c'est les rectifiés voilà donc qui est pour qui est contre qui s'abstient ils sont adoptés et le 111 rectifié tombe deux amendements en discussion commune madame Bouchou le 55 madame la présidente monsieur le ministre madame la rapporteure mes chers collègues le diable se niche parfois dans les détails notre amendement propose de substituer à la mention liste des emplois le terme de nature des activités le réexamen des listes définissant les professions pouvant bénéficier d'un contrat à durée déterminée d'usage ne peut s'effectuer sous le seul angle des emplois en effet cette formulation risquerait d'exclure certains métiers artistiques ou indispensables aux artistes du champ des professions éligibles au CDDU ainsi par exemple que se passerait-il si demain les coiffeurs étaient retirés de cette liste les acteurs sur les plateaux devraient-ils se rendre directement dans les salons de coiffure en ville avant de tourner une scène ou bien même chose pour les menuisiers qui participent aux décors que faudrait-il faire on ne fabriquait plus de décors on les importerait d'ailleurs ce sont là les deux exemples coiffeurs et décors des emplois non délocalisables qui sont sur nos territoires qui certains sont des lieux de production qui sont selon nous menacés par l'ambiguïté de la formule choisie pour ces raisons la notion de nature des activités nous paraît plus fine plus pertinente car elle permet d'être en fait plus précise et de prendre en compte les spécificités de certains métiers dans le secteur des arts vivants de l'audiovisuel ou du cinéma notamment des emplois non délocalisables merci alors le 262 pour le groupe CRC monsieur Rautrin oui madame la présidente un amendement quasi identique la définition du contrat durée déterminée d'usage CDDU au troisième de l'article 1242-2 du code du travail indique que les emplois concernés sont ceux je cite à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ses emplois par ailleurs la cour de cassation suivant la directive européenne 99700 a remis en cause le fait de justifier le recours au CDDU sur les seuls motifs que le métier concerné relève d'une liste de métiers ou d'un secteur où il est d'usage de ne pas recourir au CDI ainsi deux critères cumulatifs déterminent actuellement la possibilité de recours au CDDU la nature de l'activité exercée le fait de relever d'une activité par nature temporaire pour ces raisons les auteurs de cet amendement propose de supprimer la notion de liste des emplois reprise dans cet article trop limitative elle pourrait conduire à l'exclusion de certaines activités relevant de la création artistique ne figurant pas a priori sur cette liste car n'étant pas défini par un type d'emploi prédéterminé mais qui serait pourtant par définition temporaire nous proposons de lui substituer la notion de nature de l'activité conformément à la loi en vigueur et à la jurisprudence de la cour de cassation plus adaptée cette notion permet de courir un champ plus large sachant qu'ils sont effectivement limités par le contrôle du caractère obligatoirement temporaire de cette activité merci monsieur Vatrin quel est l'avis de la commission madame le rapporteur amendement 55 d'abord en fait mon avis va porter sur les deux amendements présentés par madame Bouchoux et par monsieur Vatrin puisque les commentaires sont les mêmes l'article 1242 du code du travail définit les CDD d'usage comme des contrats pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ses emplois et c'est un décret ou une convention ou un accord collectif du travail étendu qui définit les secteurs d'activité éligibles au CDD d'usage c'est pourquoi il me paraît que la formulation qui est retenue dans le projet de loi me semble conforme aux dispositions du code du travail mais comme vous avez été deux sur deux groupes à poser la même problématique je demande l'avis du gouvernement pour ces deux amendements et par rapport à cette analyse je vous remercie madame le rapporteur quel est l'avis donc du gouvernement sur ces deux amendements monsieur le ministre merci madame la présidente je vais demander madame Bouchoud et à monsieur Vatrin c'est le même amendement de le retirer sinon je mettrai un avis défavorable parce que actuellement les partenaires sociaux sont en train de réexaminer au plus près les partenaires sociaux de la profession sont en train de réexaminer au plus près les listes d'emplois qui sont aujourd'hui définies par convention ou accord collectif et donc la loi prévoit que seuls les emplois ça a été dit par nature temporaire sont éligibles bien sûr au CDDU mais quant au secteur d'activité éligible le code du travail mentionne bien déjà les spectacles l'action culturelle l'audiovisuelle la production cinématographique et l'édition phonographique en août un amendement qui a été adopté prévoit que les partenaires sociaux du spectacle devront négocier je ne l'avais pas dit tout à l'heure à monsieur Lemoyne mais j'indique que Jean-Patrick Gilles il a participé de la modification lui-même de son rapport puisqu'il a voté le texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale donc les partenaires sociaux du spectacle devront négocier avant on leur a donné jusqu'au 30 juin 2016 pour les conditions de recours au CDDU et donc il y aura bien deux négociations je dis bien il y aura deux négociations l'une sur la liste des métiers et l'autre sur les conditions de recours y compris la nature des activités tout un travail très fin de peignage qui est en train d'être fait que j'ai lancé il y a une quinzaine de jours et sur lesquels les partenaires sociaux se sont penchés donc retrait ou avis défavorable je vous remercie monsieur le ministre madame Bouchoux est-ce que vous maintenez votre amendement écoutez on est dans le dialogue social donc il faut de la confiance moi je suis très tentée de faire confiance à monsieur le ministre mais il y a de toute façon le procès verbal de la séance et donc je voudrais vraiment je réinsiste là dessus insister sur des emplois qui par définition ne sont pas délocalisables et donc nous alertons sur ce point et donc nous serons extrêmement vigilants donc je veux bien le retirer mais on sera très vigilants bien sûr on prend acte de ce que vient de nous dire monsieur le ministre pourquoi il y a des négociations en cours entre les partenaires sociaux cela dit notre amendement posait un problème juridique qui n'a pas trouvé réponse c'est pour la raison pour laquelle nous maintenons cet amendement bien je vais mettre aux voix donc l'amendement 262 présenté par monsieur Vatrin avec un avis défavorable donc du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient et n'est pas adopté le 265 pour le groupe CRC on ne sait pas qui le présente je vous en prie il s'agit d'un amendement qui est dans la continuité du précédent et j'ai peur qu'il se voit réserver le même sort nous voulons ici dénoncer le recours abusif au CDDU par des entreprises du monde du spectacle et appeler à la requalification des contrats de ceux qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler les permettants ces intermittents du spectacle qui notamment dans le secteur individuel audiovisuel sont constamment renouvelés et occupent en réalité des missions pérennes relevant de l'emploi en CDI ces permettants se retrouvent dans une situation précaire et inconfortable puisque privée de CDI qui au-delà d'une absence de visibilité sur leur avenir constitue aujourd'hui une condition d'accès à d'autres éléments fondamentaux plutôt compromis tel que par exemple le logement nous proposons donc avec cet amendement d'ouvrir une négociation sur les conditions de recours au CDDU avant le réexamen des listes d'emploi mentionnées aux alinéas précédents pouvant être pourvues par ce type de contrat avis de la commission madame le rapporteur pour le 265 il nous paraît que cet amendement est satisfait par l'année la 18 que nous avons réécrit et simplifié en commission donc je vous demanderai le retrait sinon avis défavorable monsieur le ministre même position alors est-ce que vous maintenez votre amendement madame vous le maintenez retiré merci le 266 je vous en prie monsieur Bocquet oui monsieur la madame présidente amendement qui a trait la thématique du portage salarial qui est une relation de travail triangulaire qui fait intervenir une entreprise de portage un salarié porté et une entreprise cliente le contrat de travail est signé entre l'entreprise de portage et le salarié concerné qui exécute une mission pour le compte de la société cliente laquelle a signé un contrat de prestation avec l'entreprise de portage salarial ce type de contrat porte sur des missions de court et moyen terme la pratique du portage dans le monde du spectacle vivant s'est développée depuis quelques années amenant la précédente ministre de la culture madame Aurélie Filippetti dans un courrier d'août 2012 à demander au préfet de région je cite de faire connaître aux élus et aux fonctionnaires et collectivités territoriales les risques pour le secteur de recours massif au portage car le producteur demeure l'employeur sans possibilité d'interposition d'une tierce personne le fait pour l'artiste de conclure un contrat avec l'entreprise de portage salarial ne suffit pas à renverser la présomption de salariat qui le lie à l'entreprise de spectacle ce qui devrait donc exclure le recours au portage enfin elle affirme encore que ni l'artiste en portage ni les techniciens du spectacle et intermittents ne peuvent dans ce cas prétendre apercevoir leur droit à chômage car son employeur ne relève pas du spectacle afin d'éviter ce recours au portage dans le monde du spectacle et de lever le flou qui accompagne aussi cette situation nous entendons inscrire dans la loi qu'une même entreprise ne peut cumuler l'activité de portage avec celle d'entrepreneurs de spectacle l'activité de spectacle est exclusive de celle de portage et inversement l'amendement que nous vous proposons interdit le recours au portage pour les artistes et les techniciens du spectacle vivant et enregistré permettant ainsi de contrecarrer les pratiques de contournement des règles que l'on constate aujourd'hui Merci M. Boquet Avis de la commission numéro 266 M. Boquet dans votre amendement vous voulez interdire le portage salarial pour les emplois éligibles en CDD d'usage dans le secteur du spectacle je sais puisque il y a quelques mois nous avons débattu du portage salarial et je connais les positions du groupe CRC sur le portage salarial pour autant les arguments que vous avancez pour en interdire de façon absolue dans le spectacle ne ont pas convaincu la commission des affaires sociales qui a émis un avis défavorable Merci M. le ministre Merci Mme la présidente je voudrais dire Sénateur Boquet je comprends le problème et un vrai problème vraie préoccupation sur l'interdition du portage salarial dans le spectacle une mission d'évaluation va être lancée très prochainement sur ce sujet et notamment sur la licence d'entrepreneurs de spectacle et donc ce n'est c'est pour ça que je vous demanderais de le retirer ou je mettrai un avis défavorable ce n'est qu'à la lumière des conclusions de cette mission d'évaluation qu'on pourra traiter complètement et réellement la question du recours au portage salarial dans les professions du spectacle donc une mission d'évaluation va être lancée pour traiter ce problème donc soit vous le retirez soit je mets un avis défavorable mais je ne dis pas que c'est un sujet de préoccupation réelle puisque une mission va être lancée par moi-même et par la ministre Pellerin bien je vais mettre en voie cet amendement 266 vous le maintenez et les maintenir alors avec avis deux avis défavorables donc qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté trois amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 56 madame Bouchoud pour le groupe écologiste madame la présidente monsieur le ministre monsieur le président de la commission madame la rapporteure mes chers collègues l'assemblée nationale avait pris l'excellente initiative de demander un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittents du spectacle en principe nous sommes contre les rapports sauf lorsque cela fait avancer les causes nous proposons de rétablir cette alinéa tant il nous semble important que nous puissions avoir des chiffres précis que de nombreux collectifs peinent d'ailleurs à obtenir auprès de la direction de la sécurité sociale il s'agit d'un sujet extrêmement important les intermittentes devant s'arrêter de travailler avant et après la naissance de leur enfant ne bénéficiant d'aucun droit puisque la durée du congé maternité n'est pas prise en compte pour l'ouverture des droits de l'assurance chômage il s'agit de fait d'une discrimination que l'on ne peut tolérer je tiens à rendre hommage au travail de nos collègues Marie-Vonne Blondin la délégation droits des femmes Brigitte Gontier-Morin et des collègues de la commission culture qui ont tous travaillé sur ce sujet les écologistes souhaiteraient aller plus loin mais malheureusement vous allez me dire que l'article 40 nous empêche de mettre en place un cadre spécifique pour ces maternitantes de fait ce rapport nous permettrait de dresser un état des lieux spécifique pour réfléchir aux moyens adaptés pour mettre fin à cette situation qui n'est pas tolérable merci madame Bouchoud madame Blondin pour le Blondin pardon j'ai rectifié Blondin sans vous rectifier voilà bien mon propos va rejoindre ceux de ma collègue Corinne Bouchoud mais je vais peut-être détailler un peu plus si vous le permettez l'article de la loi de mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation aux droits communautaires dans la lutte contre les discriminations dispose que toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité y compris du congé de maternité donc ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs et pourtant des femmes dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles doivent encore fréquemment faire face à des ruptures d'égalité notamment pendant ces périodes là les ruptures dans l'accès au droit que rencontrent les salariés en profession discontinue et là je parle de profession discontinue sont encore plus nombreuses et particulièrement dans ce cadre de l'intermittence pour que vous comprenez bien mes chers collègues pour que les heures de congé de maternité soient prises en compte pour la réouverture des droits au régime de l'intermittence ce congé doit avoir été indemnisé par la sécurité sociale or pour être indemnisé par la sécurité sociale il faut que l'intermittence ait travaillé 200 heures dans les 3 mois avant la date de son congé ou avant la date présumée de conception vous imaginez cette rigidité cette rigidité correspond mal à la nature même de l'intermittence où le travail est très fluctuant et aléatoire et est incompatible avec certaines tâches je vous en cite quelques-unes les acrobates les danseuses ou les camera women quand elles doivent porter tout cela en conséquence si les heures travaillées tombent entre guillemets hors des cases de la sécurité sociale et bien celle-ci n'est pas celle-ci n'indemnise pas et si la sécurité sociale n'indemnise pas l'Unidic lors du réexamen d'ouverture des droits ne prendra pas en compte les heures de maternité et ne rouvrira pas les droits donc c'est une double peine alors en mars 2012 le défenseur des droits avait lui-même estimé que les intermittentes étaient victimes de discrimination alors l'Assemblée nationale s'inspirant de notre amendement sénatorial madame l'ancienne présidente à la délégation aux droits des femmes nous l'avions proposé et adopté au Sénat a repris cet amendement et donc a prévu qu'avant le 31 janvier 2016 les organisations représentatives d'employeurs et de salariés examineront la prise en charge des périodes de maladie et de maternité de ces professions par ailleurs elle a également souhaité la remise d'un rapport et moi non plus j'aime pas beaucoup les rapports et je sais que madame la rapporteure des commissions des affaires sociales non plus mais là c'est un premier rapport c'est le premier du genre donc dans un délai d'un an suivant la promulgation de la loi sur la situation de ces maternitantes donc notre amendement vise à réintroduire la remise d'un rapport gouvernemental au parlement sur cette situation et deux précautions valent mieux qu'une il nous semble que cette information n'est pas redodante avec l'obligation d'aboutir à un accord sur les prises en charge des congés maladie et maternité donc madame Gontier-Morin vous avez un amendement identique si j'ai bien compris oui madame la présidente donc de façon très brève je vais joindre ma voix pour soutenir la revendication que viennent d'avancer mes collègues c'est urgent parce que ça fait de nombreux mois que nous alertons sur cette situation c'est pourquoi je crois que ce rapport qui était prévu à l'Assemblée nationale est très utile il est utile pour nous informer mais il est utile parce que nous devons régler enfin cette situation des femmes intermittentes et les conditions de leur accès aux prestations maladie maternité d'assurance chômage mais ainsi que les répercussions sur leur évolution de carrière professionnelle parce que nous considérons qu'il existe un effet de rupture dans l'accès aux droits et qu'elles rencontrent ces professions discontinues en cas donc de maladie et ou de maternité et cela conformément à l'article 2 de la loi numéro 2008 tiret 496 du 27 mai 2008 qui stipule bien que toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse de la maternité y compris du congé de maternité ces dispositions ne faisant pas d'obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs et d'ailleurs je vous indiquerai qu'il y a un collectif de maternité qui se rappelle à nous régulièrement et qui porte bien sûr cette exigence totalement légitime donc j'estime qu'il serait de bon ton et une véritable efficacité que nous y répondions merci beaucoup chers collègues quel est l'avis de la commission madame le rapporteur mes collègues me connaissant et connaissant la position générale du sénat et de la commission des affaires sociales savent effectivement qu'un rapport on n'est pas favorable mais surtout vous demandez un rapport dans un délai de un an à compter de la promulgation de la présente loi on est fin juin en supposant que tout aille très vite et que ça soit publié au mois d'août ça veut dire que c'est pour le 2 août 2016 or il est prévu dans le texte de loi que avant le 31 janvier 2016 les organisations représentatives d'employeurs de salariés ou pédéliens mentionnées à l'article du code du travail examinent l'évolution de la prise en compte des périodes de maladie et de maternité des salariés de ces professions moi pardonnez-moi mais il me semble que quand même une négociation et cette évolution sont quand même un peu plus porteurs et plus rapides que le rapport c'est la raison pour laquelle je maintiens cet avis défavorable bien le gouvernement quel est l'avis monsieur le ministre merci madame la présidente le gouvernement est favorable à ce que à ce rapport sur la situation des intermittents du spectacle notamment au regard de leurs conditions d'accès aux prestations maladie maternité et assurance chômage pourquoi parce que le gouvernement est favorable à un amendement qui permettra de documenter d'objectiver on va dire les choses ces situations et de rechercher des situations à résoudre les problèmes des solutions pour les salariés concernés je voudrais quand même rappeler que le gouvernement a déjà pris des mesures et la mesure de ses difficultés puisque le décret du 30 janvier 2015 a réduit de 200 à 150 heures le nombre d'heures travaillées par trimestre nécessaire pour l'ouverture de droits à congé 150 heures par trimestre ça fait à peu près un mois pour dire ce que ça représente il s'agit là d'une avancée importante et puis une concertation aura lieu rapidement une circulaire sera publiée à l'automne pour carifier l'application du droit mais les partenaires sociaux mènent actuellement une négociation qui permettra d'améliorer les prestations complémentaires offertes je rappelle que le calcul de l'éducation chômage relève de la négociation entre partenaires sociaux la nouvelle négociation permettra de mieux prendre en compte n'en doutons pas la situation des intermittentes mais moi je suis favorable à ce rapport merci alors explication de vote madame Blondin oui j'ai bien entendu madame la rapporteure de la commission des affaires sociales mais ce qu'elle nous a dit c'est examine on va examiner donc c'est quand même différent là nous aurons un rapport qui va nous donner donc toutes les données et justement qui va nous permettre d'étudier et de faire en sorte d'apporter des améliorations c'est plus je trouve que c'est quand même plus important que l'examen Catherine Morin de Sailly madame la présidente oui pour explication de vote il y a un peu plus de 10 ans en 2004 pour la première fois dans cette hémicycle était organisé un débat sur le spectacle vivant au lendemain de la crise de l'intermittence de 2003 il avait été demandé par Renaud de Dieu de Varbre à l'époque et nous évoquions déjà ce sujet de la protection sociale des dites matermittentes donc c'est dire qu'au Sénat c'est un sujet sur lequel on a constamment travaillé au sein de la commission de la culture il y a une continuité de la réflexion sur ce sujet de préoccupation de la prise en compte justement de la question des matermittentes je voulais en témoigner et dire à madame le rapporteur que j'ai bien entendu ces arguments au demeurant je crois que c'est pas parce que des rapports sont pas toujours honorés dans les temps qu'il ne faut pas pour certains rapports sur des sujets particulièrement sensibles qui pourront aider par la suite à la décision éclairer la réforme je pense qu'il est opportun de les maintenir moi je vais voter pour le principe d'un rapport parce que je sais que nous en avons besoin pour éclairer notre réflexion tout simplement je vous remercie je vais mettre au voile l'amendement de madame Bouchoux numéro 56 qui a reçu l'avis défavorable de la commission et favorable du gouvernement qui est pour 21 ? oh ben là ah ben j'ai pas connu qui est contre qui s'abstient l'amendement de madame Bouchoux est adopté et les autres sont satisfaits voilà pour les discussions des sénateurs autour de cet article 20 article qui inscrit dans la loi les fameuses annexes 8 et 10 de la convention d'assurance chômage je vous le rappelle les discussions des sénateurs autour de la réforme du dialogue social ont débuté lundi environ les trois quarts des articles ont déjà été examinés les discussions devraient donc se poursuivre jusqu'à ce soir la semaine prochaine mardi se tiendra le vote solennel sur ce texte vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 18h nous reviendrons sur cette réforme du dialogue social avec notamment l'article 19 bis consacré au burn-out très bonne journée sur les chaînes parlementaires Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501